Musique Alors la ferme pédagogique, on a régulièrement des naissances, donc on a régulièrement des naissances de poussins. Cette année, on a eu également des naissances de petits lapins, des oies également. C'est assez exceptionnel pour nous, c'était la première fois qu'on en faisait sur Drancy. Donc on a eu la naissance de 4 petits lapros, 2 oisons et depuis la création de la ferme, il y a environ 300 poussins qui sont nés sur Drancy. Musique Donc ces poussins-là, ils nous permettent d'avoir un côté pédagogique avec les enfants, de l'IMO qu'on reçoit régulièrement, que ce soit des groupes scolaires qu'on reçoit également de temps en temps. Ça va montrer que tous les poussins ne sont pas jaunes, qu'il y a différentes races. Et après, ces poussins-là, quand ils grandissent, soit on en garde une partie pour nous renouveler éventuellement les animaux qu'on a pu perdre sur l'année ou parce qu'on veut augmenter le cheptel. Musique Donc sur ces 300 poussins-là, il y en a une grosse partie qui est partie dans d'autres fermes pédagogiques, dans le réseau des fermes pédagogiques qu'on a créé avec la ferme de Rouening, qui regroupent à peu près une cinquantaine de fermes d'Île-de-France, qui permettent de faire des échanges réguliers entre nous pour illimiter les consanguinités, pour diversifier les races, augmenter éventuellement le nombre d'animaux et limiter les achats de fermes. Musique Quand une mère ne s'occupe pas de ses petits, par exemple, si la lapine ne s'occupe pas de ses petits, c'est compliqué de maintenir en vie des petits lapereaux tout jeunes, parce que c'est compliqué de les réhydrater, leur donner du lait régulièrement. Pour des poussins, ça se fait bien, même si une poule ne s'occupe pas trop, on sait bien le faire, mais pour des lapins, c'est compliqué de les tenir en vie. On a la chance d'avoir une lapine qui s'occupe très bien de ses petits, pour le coup, on n'a jamais eu vraiment de gros problèmes de naissance. Musique 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 Musique